Musique Et bonjour à tous c'est Shizu, aujourd'hui on se retrouve pour le 35ème rapport de bataille de la chaîne, la première partie du Bellum Lakoum 2023. Bellum Lakoum donc pour rappel que je faisais en équipe avec entre autres Matsede, Koko et Jug, donc une belle équipe clairement, on y est allé avec certaines prétentions, je ne vous le cache pas, on avait pour nom d'équipe les Silverware Addict, donc les accros aux médailles, donc clairement une première ronde qui devrait être, on l'espère en tout cas une ronde qui nous met en jambes pour un tournoi qu'on va vraiment essayer. En tout cas qu'on a pris avec un grand sérieux comme vous le savez, vous connaissez Mats maintenant pour la plupart d'entre vous, vous savez que notre approche est très similaire, donc on y va pour essayer de faire une performance très sympa. Première ronde donc qui nous opposait aux Anony Boobs, j'étais appareillé contre Balek sur le Hall de Grande, on avait eu un pairing assez bon. A noter que pour ce tournoi, je vous laisserai aller voir en ping-pong les vidéos de Mats pour ce qui est du détail équipe, c'est à dire un petit peu plus orienté appareillement et aussi résultat d'équipe, résultat de ronde, comme ça vous ne serez pas spoilé à chaque fois. Et on commence tout de suite pour cette partie. Ma liste, alors ma liste, donc vous commencez à la connaître, j'avais quand même 2-3 petits changements ici, notamment le build du Miser of Sugula qui a perdu sa résistance aux blessures multiples, mais qui a gagné à la place une Hard Target 1, qui devrait donc l'aider un petit peu dans certains matchs, et sinon, ben voilà, là, Molimier, Midon, les imps, tout ça, vous connaissez un peu. A noter que dans cette version de liste, j'avais pas le Divining Snow sur les 2 Threshing Engine, c'est surtout ça qui change en dehors de ça, je pense que vous connaissez déjà. La liste de Balek, Balek qui est déjà un joueur que j'avais eu croisé pour un petit tournoi chez Mystique à l'époque, et que je suis content de retrouver, notamment parce que je vois son armée progresser, une armée naine, sur un thème assez fantasy, puisqu'on a des nains, et à la place de ses coptères, on a des tueurs qui chevauchent des dragons. Donc franchement, une armée qui, franchement, prend de l'allure, j'ai pas peur de lui dire, donc bien joué à toi Balek, elle est de plus en plus belle, et ça fait franchement plaisir à chaque fois de l'affronter à table. Balek qui sortait un petit peu de sa zone de confort, comme il l'a expliqué, il était parti d'une liste naine assez typique, avec, vous savez, des machines de guerre, une approche assez défensive du jeu, et là, pour ce tournoi, et de manière générale, dans sa nouvelle approche, dans une volonté de progresser, il sait, il est parti sur une liste naine agressive, avec notamment les nouvelles options qui sont données aux nains, comme le fait de jouer 100 mètres de rune, et jouer tout de même avec une certaine magie, une magie relativement efficace pour le tout petit investissement en points qu'on y fait. Donc voilà, il avait donc un gros roi qui tabasse des 3 PV, un tan shield sur Beerar, avec les grind attack, et le souffle, un autre tan avec un autre souffle, et puis voilà, l'arrêt d'Inès, enfin voilà. En gros, 4 perso de contact, donc ça rigole quand même pas du tout, 2 souffle, une lightning, donc beaucoup beaucoup de résultats fixes et de dégâts fixes, très très compliqué de venir chercher ces blocs. Bien sûr, le tout dans un bloc, enfin pas le tout, il y en avait un qui était dans l'autre bloc de Greybird, mais le tout dans une grosse unité de Greybird avant-garde, l'autre unité de Greybird avant-garde aussi, 6 old guardian qui vont prendre l'avant-garde, 6 seekers qui vont prendre l'avant-garde, donc en fait, dans sa liste, il y a 3 copters qui ne bougent pas au début, mais qui volent assez vite, et 8 rangers qui vont poser en scout à un endroit datable. Donc ça bouge très vite, c'est une liste agressive, on joue donc, hop, au niveau du setup de la partie, comme je vous l'ai dit, Holdegrand et Marching Colon, un déploiement très intéressant. Holdegrand qui est clairement à mon désavantage, vous le verrez dans l'analyse de la partie, mais le match-up, de manière générale, m'intéresse beaucoup. En termes de magie, je pense que je vais jouer, non, je ne jouerai pas le même setup tout le tournoi, donc là, je vais choisir de ne pas prendre la comète, je considère qu'elle est un peu compliquée à lancer contre le nain, et que surtout, ma stratégie, ça va être de ne pas y aller. En fait, je suis sur un match-up qui est relativement positif, mais quand même, je ne peux pas trop y aller, donc c'est assez particulier, je reste confiant sur ma capacité à aller attaquer aux endroits qui m'intéressent le plus, mais ça ne reste pas simple. Donc je vais prendre le double snipe, celui de l'automaturgie et celui de l'évocation, dans une idée de pouvoir prendre des points à distance si jamais lui aussi ne veut pas venir, et puis l'héréditaire en plus, que mon subulac porte en plus de ses sorts. Alors, en termes de magie DH, très très simple, 1-1 en blesse, 1-1 touché et 2 sortes de mouvements pour pouvoir setup potentiellement ses armes de jet, et puis on est parti pour cette partie. Alors l'analyse, je vous l'ai dit, mon estimation est verte dans un match où je pense assez clairement et assez souvent perdre le scénario, pourquoi ? Eh bien, alors vous voyez, c'est un match vert clair, donc ça veut dire que c'est un petit vert pour moi, donc j'ai une certaine habitude de ce match, et je sais que de manière générale, le nain a beaucoup beaucoup de mal à gérer le démon et à gérer les démons majeurs. Donc j'en ai deux, alors parfois il a des canons, là il n'en a pas du tout, donc vraiment il est censé avoir pas mal de matchs. J'ai notamment l'ameau qui devrait être capable de tanker une certaine partie de son tir avant d'essayer d'aller chercher pourquoi pas un copter en chaff par exemple, ou des barrettes un peu plus faibles pour essayer de se soigner, et ainsi vraiment augmenter au maximum son efficacité dans cette partie. Et puis enfin, j'ai des unités de tir qui ont une certaine efficacité quand même, les tirs force 5, même AP0, ça peut enlever quelques nains par tour, notamment ça peut se débarrasser très vite de ses tueurs si jamais ils ne seront pas placés sur un autre endroit du champ de bataille ou à couvert lourd, etc. Et enfin, je devrais être en contrôle même si je ne pense pas gagner le scénario, après attention, j'ai quand même beaucoup de scoring, je peux balancer des barrettes le cas échéant, donc à voir, ça va dépendre de qui commence, comment se passe le rush nain, est-ce qu'il se met vraiment en trait frontal, est-ce que je l'évite, etc. Donc une partie qui promet d'être intéressante. Au niveau du déploiement, alors c'est moi qui vais gagner le jet du côté, je vais choisir de prendre, de laisser en fait à Balek le côté où il y a très peu de décor, vous le voyez en fait, on a une sorte de symétrie au niveau de ses infrants, moi j'ai Forella qui en fait ne change pas grand chose, on a un champ malheureusement qui va proposer un très joli couvert sur le centre de la table, et puis c'est un peu tout, la colline et la ruine ne servent pas vraiment dans cette partie puisqu'on va très vite se retrouver au centre. C'est donc Balek qui va commencer à poser, je crois qu'il va commencer par poser ici à gauche, il va poser un copter derrière la colline là, moi je vais mettre un char en face, ensuite il va mettre une barrette, moi je vais mettre les furies, ensuite il va déjà me montrer sa destar, mais moi je savais que ça allait de toute façon être par là, mais du coup j'ai l'information sur le fait qu'il va être très à droite, donc je vais mettre les diablotins ici, moi je sais qu'en face purement et simplement je ne vais pas mettre grand chose, j'ai déjà mis le char mais pas plus, et enfin Balek ensuite va tout poser avec sa deuxième grosse unité de Greybird, donc ça c'est la destar avec le roi ici, vous voyez les deux lions, et ça c'est l'unité un peu plus petite, c'est celle-ci qui a les armes de jet, et la rune qui permet de se reformer quand on se fait charger, j'ai perdu le nom, donc un autre copter, vous voyez les copters qui sont deux dragons, et le Grudge Buster qui est vraiment un gros dragon avec un tueur devant, donc vraiment très très cool, et la photo ne fait pas non plus hommage à ces Old Guardian, mais la peinture est très efficace, donc vraiment une armée qui commence à prendre beaucoup d'allure, et qui est déployée, vous le voyez, très sur la droite, moi en réponse à ça, je vais donc mettre un char qui va zoner le centre, les Hordeurs qui sont prêts à jumper au centre, les Gremlins que je vais poser sur table, puisqu'il n'y a pas vraiment de backline à attaquer, il n'a pas de channel, donc je n'ai pas de raison de les mettre ailleurs sur table pour cette partie, le haut paravesteur très central qui va être là, soit pour venir tirer sur ce qu'il y aura à gauche, soit également pour zoner un peu ce qu'il y a au centre, mon idée c'est d'attendrir les choses, et d'aller frapper là où je suis sûr de passer, de ne pas m'enliser contre une Old Stone, ou quelque chose où je vais perdre des unités que je vais envoyer, les Myrmidons un peu excentrés, l'idée c'est pas de les mettre en face de l'unité armes de jet, et de les mettre dans une logique d'essuie-glace un petit peu, où ils vont revenir sur ce centre de bataille, pour venir peut-être contester le centre dans un deuxième temps, les Diablotins bien cachés derrière, l'Amo qui va s'occuper de fermer mon flan gauche, et enfin le Sugulac que je déploie en dernier, très central, l'idée étant de se servir de cet infranchissable, pour que ces unités beaucoup moins mobiles que moi, aient beaucoup de mal à attraper potentiellement ma pièce, et d'une part se servir d'un couvert potentiel, et enfin de se mettre à portée, d'avoir une magie très efficace dès le début de la partie. Voilà un petit peu ce qui va se passer, puis c'est parti, donc tour 1 des nains, avec Vanguard plus mouvement envoyé, que ça arrive quand même très vite, il va choisir de prendre la Vanguard sur ses Old Guardian, donc il va me foncer dessus. La Death Star va commencer à s'emparer du centre, il respecte relativement beaucoup quand même mes troupes, alors que peut-être qu'il aurait pu globalement s'avancer, et la faire jouer dès le début. Il va par contre assez étonnamment, venir mettre ses tueurs tout de suite devant ma gunline de tir de Diablotins, donc je suis assez très content qu'il fasse ça. Il va mettre en réception tout ça, l'autre unité ici de Greybird, le Grudge Buster un peu central, le Cocktail ici, et enfin, assez intéressant, là par contre je pense que c'est un bon move de la part de Balek, il va envoyer Sol Guardian tout de suite à droite, dire à mon char, bah écoute, on arrive, on vient de chercher, tu peux pas sortir à droite, tu peux pas t'enfuir vers la gauche, donc que fais-tu ? On est très solide, si tu veux vraiment venir, ta magie d'évocation ne se trouve pas dans un endroit où tu peux le buffer, donc qu'est-ce que tu fais ? Très bien joué à lui. En termes de tir, je pense qu'il va déjà me gratter un PV de Sugulag, malheureusement, et puis il va me faire un ou deux petits PV de Mo, notamment avec les tirs enflammés du copter, qui sont diablement efficaces contre la Mo. Et puis voilà un petit peu ce qui va se passer. Mon T1, bah écoutez, j'ai pas de photo, mais j'ai fait des flèches, ça va déjà être assez intéressant. La première chose, c'est que je vais choisir, et bah de ne pas prendre cette charge avec le char, bah comme je vous l'ai dit juste avant, il est trop tanky, j'ai pas ma magie d'évocation apportée dans cette game, et de toute façon, de manière générale, j'ai pas pris un setup magique qui m'oriente vers le maximum de corps à corps. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais décaler le char, le mettre collé contre le bord de table, et faire en sorte qu'il ne puisse contacter qu'un seul modèle, avec seul Guardian, en disant, bah écoute, moi j'ai 8 attaques AP3, j'ai 4 attaques AP0, assez discutables, en attendant, je vais mettre le Sugulag, qui va s'appuyer ici contre l'infranchissable, pour être absolument inchargeable de toutes ces choses là, il va t'envoyer une sauce en magie, et puis on verra ce qu'il se passe, moi, dans tous les cas, il va falloir que tu me tchaffes pour le prochain tour, parce que si j'arrive de flanc, tu vas pas du tout aimer avec le Sugulag, et même de face, les Old Guardian n'ont même pas pris la force 6, ce qui veut dire qu'il me blesse à 6+, il a absolument rien pour améliorer ça, il a pas de rune relance blessée, ou quoi que ce soit, donc c'est un match qui semble relativement facile pour le Sugulag, même si potentiellement assez long, c'est quand même un match très gagnant, donc au pire, je donne le char, mon idée c'est de donner le plus tard possible, et surtout quand même de profiter d'une phase de magie à pleine puissance, pour essayer d'amoindrir, peut-être enlever un, voire deux modèles de ce Old Guardian, et accélérer largement le combat plus tard, dans les tours, peut-être 2, 3, 4, des Old Guardian contre le Sugulag, donc mon idée c'est d'échanger le char contre les Old Guardian, un peu plus tard dans un parti, peut-être qu'il va tanker un tour quand même, obliger un chaff, donc gagner un chaff déjà dans le trade, et ensuite remporter la bataille contre l'Old Guardian, qui ne peuvent pas fuir. De l'autre côté de la bataille, donc l'amo va rusher, vous voyez que là-bas il a mis ses rangers en scout, donc il va, il m'a donné une cible en fait, je me dis que l'amo, de toute façon en fait, dans les gros packs, elle n'a pas tellement de match, certes, elle peut être embêtante, mais elle ne peut pas du tout aller contre son roi, finalement est-ce que tanker les tirs ici, et puis ramasser ces points-là, c'est pas ok de faire ça, j'hésite un petit peu au début, je me dis est-ce que je back par là, et puis je menace, je fais semblant de menacer à Destard, en fait je me dis que, je crois que j'ai pris 2 PV au T1, et je me dis qu'avec ses 4 tirs enflammés, il y a moins qu'il me fasse mal en fait, et il y a moins qu'il me la tombe, si vraiment l'amo prend trop son temps, à rester et à zoner dans ce coin-là, il y a moins qu'elle meure en fait, tout simplement, donc je me dis ok, elle va partir par là, ma magie de l'évocation ne va pas être dans la zone, mon snipe de l'évocation, qui était une de mes idées magiques, ne sera pas dans la zone non plus, ça m'embête, mais déjà à ce tour-ci, j'ai de quoi faire avec ma magie de l'autre côté, et enfin, ok, elle va absorber les tirs, et prendre un petit peu de points, c'est pas beaucoup de points, mais un petit peu de points, finalement pourquoi pas, les Myrmidons vont s'approcher, tout va rester bien évidemment, largement en dehors de portée de tir, le Hop Harvester va s'avancer, pour se mettre en place, pour tirer soit sur les stars, soit sur les tueurs, je fais de la place, pour bien bien allumer les tueurs, avec mes imps, et voilà un petit peu ce qui va se passer, en termes de magie, je vais tout mettre dans les Old Guardian, je vais passer un petit souffle sur le char, qui va être force 5, j'ai un peu de réussite, je vais passer une grosse, non, il va dissiper la grosse End of Even, je vais donc passer le, 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 Trial of Faith, qui va enlever 2 PV je pense, et une Spire dans le flanc, qui va enlever 3 PV, donc 2 PV aussi, non je crois que j'ai fait 4 PV, avec les deux spells, donc 4 PV à la magie, dans le Old Guardian, ça commence gentiment à dégraisser, et ensuite je vais souffler, alors là je me dis, est-ce que je garde le souffle, pour le corps à corps, ou est-ce que je souffle maintenant, il est force 5, donc je me dis, ok, s'il vient pas, c'est quand même dommage de perdre, un souffle force 5, peut-être que ce sera un petit peu plus difficile, de résister dans ce corps à corps, mais finalement encore une fois, je suis pas là pour sauver le char, je suis là pour faire des dégâts, donc si jamais il ne prend pas cette charge, j'ai vraiment pas envie de, bon après, vraisemblablement il est allé à prendre, mais bon, du coup je vais souffler, et je vais tomber le deuxième modèle, donc j'ai réussi à faire 6 PV de Old Guardian, avec ma magie et le souffle, ce qui est très très acceptable, en termes de tir ici, je vais laver les 6 cœurs, qui ont même pas pris le soin, de prendre un petit couvert, et le Power of the Store va faire quelques P dans la Death Star, mais ça c'est assez anecdotique, tour 2, Dwarven Hall, donc là le copter va réussir son test de marche forcée, il va venir derrière pour me tirer dessus, il largue la bombe, il va pas me blesser, là il est un petit moré, Balek, je pense que c'est d'ailleurs une erreur, vraiment cette Death Star, de ne pas trop l'avoir avancé vers moi, c'était un soulagement, parce que vous voyez que j'avais prévu les Grimes, j'avais prévu les Furies, j'avais même potentiellement prévu les Hordeurs à donner, finalement ça me permet de conserver mes Chaffes, donc pourquoi pas, il va charger le char ici bien évidemment, il va chaffer le Sugulag avec son copter, il va replacer le Grudge Buster en seconde lame, je sais pas trop pour quoi faire, parce que le Grudge Buster est pas tellement un problème pour Sugulag, peut-être qu'il a prévu que plus tard, quand je charge ici, il puisse contrecharger, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas fou, parce que, pourquoi pas, c'est une idée, mais finalement est-ce que peut-être en étant ici vers l'infran, il n'y avait pas mieux à faire, parce que du coup on pouvait tirer sur des choses un peu plus juteuses ici, et potentiellement menacer peut-être une charge de dos là, peut-être qu'il y a un placement un peu plus sympa ici à trouver, voilà un petit peu ce qui va se passer, ici la charge va relativement mal se passer pour mon adversaire, alors il a qu'un seul modèle au contact, je crois que, donc il y en a un deuxième derrière, j'arrive pas à le tuer, je crois que je lui fais 2 PV, et lui avec ses 6 attaques, il va me faire peut-être 1 ou 2 PV, donc en fait je vais perdre le corps à corps de 1 et tenir mon test, donc ok très bien, le char a encore quelques PV, il va se reformer pour être full gouache devant moi, mais du coup ça va de nouveau être à ma magie d'essayer de briller, pour essayer une deuxième fois de lui faire un peu de dégâts. En termes de tir, pardon, sur la gauche ici, il va refaire 2 PV de mots, donc vous voyez qu'elle a déjà perdu 4 PV sur 9, faudra pas trop traîner non plus quand même, parce que ça commence un petit peu à chauffer côté mots. Mon T2, la mots malheureusement va rater sa charge contre les rangers, qui vont lui refaire 1 PV de plus, je crois au stand and shoot, donc elle a déjà perdu 5 PV, ça c'est vraiment pas cool, c'est une charge à 6 rapides, donc il réussit sa terreur, je rate ma 6 rapide, il me fait un PV au stand and shoot, donc bon là je suis un peu tristou, je suis un peu tristou de cette outcome là, parce que je me dis que la mots est en danger, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mes tirs, en disant bon, j'aimerais bien me débarrasser de ce copter prochain tour, parce que d'une part, sinon il va me re-chaffer encore, ça va être pénible, et surtout il a 4 tirs enflammés, qui représentent potentiellement 1 ou 2 PV sur la mots, je suis quand même très content de m'en débarrasser, donc je vais retourner mes diablotins, moi au parvester, et je vais essayer de lui mettre la sauce, ici, bah vous voyez que je continue à écarter, je prends de l'amplitude en fait, j'évite d'essayer de rester très compact, en un front très solide, contre le nain, je vais vraiment prendre un peu de largeur, pour attaquer le centre, dans un deuxième temps, vous voyez que je le laisse prendre un point de scénario tout de suite, parce que, bah, bon bah, on verra plus tard, mais je vais pas commencer à balancer des unités devant cette Death Star, pour un petit point de scénario, bien évidemment je place tout ça en dehors des distances de charge, et je place les furies, bien évidemment pas loin, ici de pouvoir jumper et faire un 20 pouces devant les deux unités, j'ai pris la charge ici, dans son tchaff, et puis voilà un petit peu ce qui va se passer, en termes de magie, je vais turbo buff ce kak, et vous voyez qu'il y a une grosse roi rouge, qui vous spoil un peu, alors là les jets de dés vont s'affoler complètement, je pense que je lui fais un moins un en dû, je fais moins un en dû, et après je crois que je lance un Trail of Faith, qu'il va dissiper ici, parce qu'il avait pas mal de dés, et après je crois que j'aurai 3 dés contre 4, je vais passer le souffle sur le char qui est encore une fois force 5, donc un souffle qui m'aura régalé, donc là virtuellement eux ils sont à endurance 4, j'ai force 5 avec mon souffle, et puis j'ai des attaques force 3 qui blessent à 5 plus AP3, donc bon, je me dis peut-être que je peux tenir un tour de plus, et puis voilà un peu ce qui va se passer, malheureusement en tir, donc là vraiment à gauche ça se passe très mal, parce qu'en tir je vais tout lui mettre, je vais claquer encore 2 tokens de plus, et je vais laisser le copter à 1 PV, parce que vraiment je roule de manière pas top, bon les zim ça doit faire que 1 petit PV, mais faire 2-3 PV avec l'Operavaster, c'est franchement pas déconnant, et puis je lui fais que 2 PV, donc un peu tristou, un peu tristou, un peu tristou, mais c'est la vie, et du coup, bah corps à corps, il n'y en a que 2, donc là bien évidemment je vais prendre son tchaf, mais avant je regarde ce qu'il se passe sur le char, et là je prends mes 8 attaques, qui touchent à 4, blessent à 5, je vais lui faire 3 PV, donc je lui sèche un modèle, ensuite je souffle, je lui refais 2 PV, et ensuite avec les chevaux, je lui fais encore 1 PV, donc je lui ai fait 6 PV avant qu'il tape avec mon char, 6 ou 5, peut-être 5, je ne sais plus, je lui fais 5 PV, lui il va avoir, je crois qu'il a 10 attaques, non je crois qu'il n'en a que 7, je crois que je lui ai bien fait 2 modèles, donc je lui ai fait 5 PV, il devait lui rester 5 PV, je lui fais 2 modèles, il a 7 attaques, il fleuve complètement, je crois qu'il touche à 3, blesse à 3, et il se rate, il fait genre 1 PV, il perd de 3 le résultat de combat, il fuit, et je le rattrape, et mon char finit par ici, donc le char a préceptionné une charge de Sea Old Guardian, alors certes vous avez vu, j'ai fait cette minimisation, qui m'a permis de gagner du temps, et de réduire considérablement son impact, et de faire jouer ma magie 2 fois, à des moments clutch, mais du coup là, ça se passe vraiment très bien pour moi, donc vraiment un flanc gauche qui se passe très mal, un flanc droit qui se passe étonnamment bien, après à noter que finalement, ce char là, il overrun, mais il sort pas de la range du Grudge Buster, donc je vais me faire charger, je vais me faire tuer, je crois qu'il me reste, il doit me rester 2 PV à ce moment là, probablement, donc bon, je vais me faire charger, et me faire sûrement tuer, et donc finalement, j'aurais bel et bien échangé cette pièce là, contre cette pièce là, ça m'aurait juste fait gagner du temps avec Sugulac, donc un beau coup de chance, mais qui à mon avis finalement, ne change pas tant de choses que ça, mais quand même, vraiment un très très beau coup de chance, et c'était un coup dur pour Balek là, qui a été surpris, et moi aussi, T3, Dwarven Dull, donc là, il va enfin avancer un petit peu avec sa testar au centre, son copter va venir tchaffer l'hameau ici, le Grudge Buster va charger le char qui se trouve à peu près dans cette zone, et puis voilà un peu ce qu'il va se passer, et là, cette unité là va s'avancer, mais il sait pas trop quoi faire en fait, parce qu'il a pas de tchaff à porter, et puis quand même, si j'envoie tout dans une des deux unités, c'est pas à 100% sûr que ça tienne, en tout cas, la petite, c'est pas sûr qu'elle tienne, donc elle peut pas trop s'avancer, à noter qu'en magie, je vous ai pas trop décrit ce qu'il faisait, mais globalement, il envoyait des moins un touché, moins un blessé par là, parce qu'il était pas à portée de les lancer ici, puis je crois qu'il a tenté un mouvement de vol aussi, en début avec ses six cœurs, et là, il en fait un avec cette unité là, qui va s'avancer encore un peu, mais rien de trop menaçant, en tir, il va refaire cette fois-ci, qu'un seul PV de mots, je crois, donc ça se calme un petit peu, tant mieux, et puis bah voilà, et là, le Grudge Buster va tuer le char, se reformer, et bah, regardez le Sugula qui le menace par ici, voilà, un T3 assez rapide, globalement là, vous allez voir que ça va aller assez vite, mon T3, je vais finir par charger le copter, donc là, il a encore une fois une terreur à 9, qu'il réussit, qui m'aurait permis d'aller tout de suite manger les scouts, bon bah, il l'a réussi, je vais manger le copter, le Sugula qui va charger le Grudge Buster, qui va choisir de fuir, pourquoi pas, donc il me fait vraiment perdre le maximum de temps ici, ça me dérange pas, parce que Sugula qui n'a pas non plus un match incroyable ici, même si je serais content qu'il mette dans une deuxième, dans une fin de partie, dans une deuxième moitié de game, enfin, je vais claquer un premier tchaf au centre, pour vous voyez, venir, hop, mettre les Myrmidons ici, pour nuller le scénar, pour dire, t'en as pris un T2, mais tu n'en prends pas un T3, d'ailleurs, c'est peut-être dommage ici, Balek, qui aurait sans doute pu venir mettre cette deuxième unité scoring ici, pour m'empêcher de venir nuller le scénario aussi facilement à ce tour là, peut-être que j'aurais dû envoyer les imps, les imps, vous le voyez ici, c'est mesuré, sont à moins de 10 pouces du scénar, donc à tout moment, je peux jumper dessus, voilà un petit peu ce qui va se passer, en termes de magie, si Hugelag va bourriner le Grudge Buster, je me dis, soit j'essaye de le tuer, soit j'essaye au moins de le réduire à 25% de ses PV, pour qu'il se rallie à la moitié de son commandement, et qu'il fuit potentiellement, donc je vais le bourriner, end of season boosté, ça va être dissipé, je vais mettre Trail of Faith, qui va faire qu'un PV, et je vais faire la Spire, qui va réussir à faire 2 PV, donc je lui fais 3 PV, comment j'ai fait 4 PV, peut-être que le Trial en a fait, peut-être que le Trial en a fait 2, Trial qui a été relativement efficace dans cette partie, c'est ça, parce qu'en fait, s'il n'a plus qu'un PV, il serait allé à moitié commandement au prochain tour, en shoot, bah là je vais allumer un petit peu la petite unité, je crois, parce qu'en plus là il est à couvert, ou je ne sais plus trop, de toute façon le shoot n'a plus trop d'importance maintenant, voilà un petit peu ce qui va se passer, l'amo va se soigner d'un PV ici, et va se former, se reformer, pardon, face au scout, et puis voilà, et puis voilà, T4 nain, il va venir, donc j'avais vu, vous avez vu, j'avais mis les Gremlins en opposition pour m'approcher, et que je sois inchargeable avec les Mermidons, il va venir prendre mon chaff, il va avancer cette unité ici, pour faire un petit peu de shoot devant mon armée, en se disant, bah le char n'est pas assez fort pour venir, et puis il va essayer de lui souffler dessus je crois, pour le tuer, et puis, et puis voilà un petit peu ce qui va se passer en magie, il va essayer de buffer cette unité, mais rien de très grave, à noter qu'il va rater le ralliement du Grudge Buster ici, qui va donc me donner ses points immédiatement, voilà, mon T4, alors ce que je vais faire, donc là je vais prendre mon Call Captain avec Matt, où en fait j'avais l'option d'envoyer, je pense, Order et Char peut-être, ou que Order ou que Char, je sais plus trop, bah je crois qu'en fait il... Ouais c'est ça, et puis en fait je dis, bon bah moi c'est des nains en armes lourdes, donc ce que je propose c'est que, je l'allume avec ma Gun 9, j'envoie les Furies en tchaf devant la Death Star, et puis je m'occupe de cette unité là, et peut-être plus tard je m'occupe de celle-ci, donc on valide le Call, plutôt que d'aller chercher au corps à corps, et de prendre des risques, et surtout ça me permet à Sugulac de revenir, et vraiment d'aller prendre un corps à corps hyper safe, en deuxième partie de game là, ce que je vais faire donc, c'est que je vais pousser les Furies, pour qu'elles soient à plus de 8 pouces ici, de devant le... En fait il va se passer un truc, c'est que ça c'est mon plan, et là malheureusement les Furies ont un test à 8 secs, qu'elles vont rater, pour venir tchaffer à Death Star, ce qui va m'obliger à envoyer donc, bah ce qui va... C'est déjà là ? Ouais ça doit être là, ouais. Je sais pas si les prochains tours ils cherchent les mires... Ouais, donc c'est... Ouais c'est ça. Donc en fait là, malheureusement, j'ai un test à 8 secs, pour venir tchaffer à Death Star, que je rate, et du coup je peux pas sortir les mires midons, il s'est placé, je peux pas sortir les mires midons. Donc je vais de nouveau faire une minimisation, il met que 3 modèles en contact, mais déjà ce 8 sec, bah me coûte les mires midons ici, littéralement. parce que les imps, je leur fais faire la remarche lourcée pour qu'ils scorent, et que je gagne le scénario à ce tour là, mais ils peuvent pas tchaffer, et le parvastor était pas en position de tchaffer non plus. Donc dommage, ce 8 sec là, qui me coûte, bah un 600 points, et qui me permet pas d'aller être en détente ici, en fin de partie. Donc là je vais mettre les order en tchaff ici, ça ça va pas bouger, ça ça va pas bouger, pour allumer un peu au tir, le char se décale, et donc oui, vu que je rate le test une fois, là je vais mettre les fury à plus de 8 pouces ici, du devant des order, en me disant bon, c'était embêtant une fois, prochain tour il va falloir qu'elle jump quand même devant, pour que j'aille tranquillement mettre, soit les order, soit au moins que je nulle le scénar avec les imme, tranquillement, et on verra ce qu'il se passe. En tir, il va allumer un peu le char, mais enfin pardon, ça c'est mon tour, donc voilà un peu ce qu'il va se passer, en tir je vais faire un peu de dégâts à cette unité, mais c'est pas fou, en magie je vais lancer souffle et tout, je vais lui faire quelques morts, donc en gros j'ai viré 10 nains, voilà un peu ce qu'il va se passer, son T5 il se fait pas prier, il va venir charger Mermidon, là il va pas venir charger, et en fait il va jumper son petit perso, pour que j'a fait le char, et essayer de tirer un peu sur les order, mais bon, les 10 nains là sont de toute façon condamnés, je me demande si à sa place, j'aurais quand même pas essayé de charger, en disant bon bah, j'essaye de passer, alors il avait déjà utilisé le souffle, donc c'était dur, il était un peu, il y avait pas tellement de bon play, mais par contre à noter, je sais pas si Balek là tu l'as fait exprès, mais pour le coup du coup c'était très bien joué, donc on va partir du principe que ça a été volontaire, mais ce petit nain là va se mettre à 7,9 des furies, pile poil, il y avait un spot pour être plus, mais il se met pile poil à 7,9, donc ça va les faire tester prochain tour, alors vous me voyez un peu venir, en magie il va buffer la Death Star, il va exploser les Myrmidons, et il va aller one tap, il va one shot le pavé de 24 Myrmidons, en ayant que, je crois qu'il y a un rang qui tape pas, donc il a 4 rangs sur 5 qui tapent, et il one shot les Myrmidons, donc Myrmidons, je roule comme une d'aube encore, donc ça c'est, le char a très bien roulé, là ça aurait été intéressant qu'il ne me one shot pas, et encore finalement ça va peut-être donner un Free Pivot, donc pourquoi pas, voilà un peu ce qui va se passer, T5 Démon, bah du coup je me retrouve obligé, de lui donner les imps, parce que les furies ratent leur deuxième test A8, qui m'empêche de venir les mettre devant la Death Star ici, et l'empêcher de tuer cette unité d'imp, et m'assurer d'avoir le scénario en fin de partie, donc c'est triste, c'est triste, c'est triste, mais bon, donc là je vais charger avec Sugulag, le Hordeur et le char, je donne les imps, pour pas qu'ils puissent intervenir dans ce corps à corps là, et les furies sont là, servent à rien, c'est triste, mais c'est la vie, et puis voilà, et puis voilà, donc le char va prendre son perso, là cette unité là, je vais l'imploser, et puis je vais me mettre en position, malheureusement vous voyez que j'ai décalé les imps au maximum par là, mais je suis pas à 10 ici, j'ai pas le witchcraft, je peux pas augmenter mes distances de marche forcées, donc je ne pourrais pas mettre cette unité dans le scénario en fin de partie, donc cette erreur de char, enfin ce marche test raté des furies, bah une première fois m'a coûté les mermidons, et la deuxième fois me coûte le scénario, donc très 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 dommage là, ce 8 qui ne passe pas, après j'ai eu de la réussite sur le char, mais bon, vraiment ça fait mal, voilà, on va passer vite sur le dernier tour, donc il va prendre les imps, il va se reformer, puis ça va être un peu tout, là vous avez les deux photos à la fois, je vais placer les order pour nuller le scénario une dernière fois, et puis il va, je vais encercler sa destar, mais je vais pas lui prendre les points, donc bah vous voyez que j'ai réussi à prendre toute son armée, sauf sa destar, et moi sur la table il me reste order, fury, imp, un char, le haut parvester, l'amo qui a perdu 5 PV, donc qui donne pas ses points, et le sugulak qui avait perdu 2 PV, je pense qu'il doit être là ou là, et qui ne donne pas ses points non plus, ce qui va donc résulter en un 13-7 pour moi, qui est comme dans le plan du coup, qui est un vert, un petit vert, je pense que c'était quand même assez dur, surtout s'il start, donc c'était peut-être un petit peu optimiste, cette estimation pour être tout à fait honnête, parce que bah on voit, on a senti que cette destar, elle a été jouée de manière un peu trop défensive, je pense par Valec, et qui aurait pu, d'ailleurs j'ai pas mis à jour le texte, pardon, autant pour moi les gars, donc bon, ne faites pas attention à ce qu'il y a écrit, c'est une erreur, donc ouais, destar qui a été joué un peu défensive, peut-être, et puis après, ben voilà, j'ai de la réussite du côté du char, mais ces deux tests de marche forcée, qui sont ratés des furies, alors peut-être que j'aurais pu les mettre, encore un peu plus loin, c'est vrai que j'ai pensé à, il va sûrement engager le order, ou il va s'arrêter à un pouce de order, mais ce petit perso qui jump, et qui vient se mettre dans le coin, va faire tester les furies, ça je l'ai pas à finir, donc vous voyez qu'il y a encore largement, de la marge de progression pour moi, bien joué quand même à Balek, qui tient donc, un set sur un match, qui n'était pas négatif pour lui, je pense que le scénario, il aurait pu, assez clairement, le gagner, en le jouant un petit peu plus, précautionneusement, maintenant, ben vous l'avez vu, ça va vite pour lui, il peut essayer d'attraper des trucs, mais ouais, à part les chars, et puis les imps, c'est pas facile, donc un résultat, à mon avis, assez logique, voilà, c'est tout pour moi, je vous laisserai donc, aller voir sur la chaîne de maths, normalement, on s'est un peu coordonné, donc les vidéos devraient sortir, avec un tout petit peu d'écart, comme ça, vous avez le temps de voir ce rapport, et d'aller voir le résultat ensuite, de la ronde, sur la chaîne de maths, en tout cas, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui, restez connectés, la suite arrive, à plus les gars, ciao ! Sous-titrage ST' 501